Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sports System, les magasins spécialistes tennis, Arnaud, très heureux de vous retrouver. Petite parenthèse dédicace à l'équipe de Villenois qui nous a reçus, voilà, j'espère que vous vous reconnaîtrez, avec qui on a passé un super moment, voilà, fin de la parenthèse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles Head Gravity. Alors cette nouvelle Gravity arrive avec la technologie Oxetic, c'est une fabrication un petit peu particulière, j'y reviendrai juste après, et on peut retrouver cette fabrication sur tout le reste de la gamme Head, sur les Prestiges, sur les Speed, sur les Radicals, sur les Extrêmes, voilà, sur tout le reste de la gamme. Cette nouvelle gamme donc n'a pas changé au niveau caractéristique par rapport à l'année dernière, je vais tout vous développer. Et donc le système Oxetic, en plus du Graphene 360, que l'on retrouve sur toute la raquette, comme l'ancienne génération, ce système Oxetic apporte un petit peu plus de répondant, on va dire, sur les coups pas très bien joués. C'est-à-dire que c'est un matériau qui va réagir selon le type de coup joué et va permettre d'avoir un rebond des cordes sur la zone de frappe adapté, on va dire, au coup qu'on va délivrer. Donc on retrouve six modèles, la Gravity Pro, la Gravity Tour, la MP, la MPL, la Team et la Team L. On commence par la plus lourde, la Pro, qui va être un modèle plutôt réservé aux très bons joueurs. La raquette pèse 315 grammes, non cordée, donc assez lourde, un profil assez fin de 20 millimètres, un moyen tamis, ça, le moyen tamis, enfin sur cette raquette plus lourde, on n'a pas un plus petit tamis, on a un moyen tamis de 645, et un plan de cordage relativement serré de 18-20. Donc c'est une raquette qui va apporter pas mal de contrôle, avec une zone de centrage légèrement déportée sur le dessus, puisqu'on a plutôt tendance à non pas centrer nos balles ici, mais plutôt en tête de raquette. Donc une raquette qui va permettre d'avoir énormément de contrôle, un très bon toucher de balle, avec quand même un petit peu de rendement. On n'est pas dans le 100% contrôle, mais on s'y rapproche. On a ensuite une raquette un petit peu plus légère à 305 grammes, donc la Tour, qui va ressembler à la MP et la MPL, que je vais vous détailler juste en dessous. Au niveau du profil, on monte un petit peu, 22 mm, donc un petit peu plus de répondant, un petit peu plus d'accès à la puissance. Même tamis, par contre même plan de cordage, 18-20 pour l'instant, donc en 305 grammes. Encore une fois, plutôt pour les bons joueurs de compétition, qui sont à la recherche d'abord de contrôle, mais avec un petit peu plus de peps. On retrouve donc ensuite la MP à 295 grammes, non cordée toujours. Même tamis, même profil, par contre un plan de cordage un petit peu plus ouvert, 16-20, qui donne un petit peu plus de puissance et d'accès au lift. Donc cette raquette Gravity MP, c'est bien pour les joueurs de club, les joueurs réguliers, compétition, on va dire 4e et 3e séries, qui recherchent une raquette relativement lourde, à 295 grammes, on est sur le cœur en niveau poids de la raquette compétition. Et donc une raquette un petit peu plus polyvalente, par son profil de 22 millimètres, entre les deux, pas trop contrôle, pas trop fin et pas trop large pour avoir trop de puissance. Donc on est encore dans la polyvalence, toujours avec une option contrôle, mais un petit peu plus facile à jouer. On retrouve ensuite la déclinaison un petit peu plus légère, à 280 grammes, la MP L, L pour light, pareil que la MP en 280 grammes. Donc là encore, pour les compétiteurs, on va dire 4e séries, 3e séries, encore une fois, tout ça c'est théorique, vous pouvez très bien jouer avec une raquette complètement différente, même si vous êtes meilleur ou moins bon, il n'y a aucun problème. Par contre, une raquette un petit peu plus accessible au niveau poids, toujours avec des caractéristiques de compromis, mais avec une option contrôle. Et ensuite, pour terminer dans cette gamme, on va retrouver deux modèles un petit peu à part, avec des tamis un peu plus grands et un profil un peu plus large. Il s'agit donc de la Gravity Team à 285 grammes, donc un poids tout à fait moyen qui va correspondre à beaucoup de joueurs, que ce soit niveau compétition ou niveau joueur régulier. Par contre, avec un tamis un petit peu plus grand, 105, 670 centimètres carrés, donc une zone de centrage un petit peu plus grande, un peu plus facile à jouer, un profil plus large, 24 millimètres, toujours avec le même plan de cordage, 16-20. Donc là, on est encore plus dans le compromis, aussi bien pour la puissance que le contrôle. Donc, une raquette vraiment recommandée pour sa polyvalence. Et elle est déclinée en plus légère, la Team L pour Lite, encore une fois, à 270 grammes, toujours un tamis un petit peu plus grand, toujours le même plan de cordage, un profil de 24 également, pour avoir un très bon compromis. Et là, on est plutôt pour les joueuses, niveau club ou compétition, ou pour les juniors qui recherchent une raquette, voilà, elle fait 270 grammes, pas trop lourde, pas trop légère, et encore une fois, accessible pour sa polyvalence. Voilà donc pour la présentation de cette raquette, Gravity, qui a été faite au départ pour Alexander Zverev. On retrouve le coloris, on va dire le design flip-flap, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même décor d'un côté et de l'autre de la raquette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et on retrouve toujours cette bande asymétrique qu'on retrouve sur toute la gamme Head. Donc petit rappel, il y a d'abord les Prestiges si vous cherchez énormément de contrôle. Ensuite, on trouve la gamme Gravity pour toujours une gamme contrôle avec un petit peu plus de peps. Ensuite, on retrouve la gamme Radical et Speed pour avoir quelque chose d'un petit peu plus polyvalent avec un meilleur compromis. Et ensuite, la raquette Boom, où là, on est un petit peu plus également dans le compromis, mais avec une option de puissance et les raquettes extrêmes pour une très bonne prise d'effet avec beaucoup plus de jus. Donc cette raquette est pas mal utilisée sur le tour, notamment par Alexander Zverev, je viens de vous le dire, et par Andrei Rublev, qui joue pas mal en ce moment. D'ailleurs, Alexander Zverev revient aussi assez fort. Donc voilà, on l'a vu pas mal sur le tour, que ce soit chez les féminines également. Et donc avec ce look un petit peu particulier, là voilà, on a du noir tout en haut et là on a le décor bleu avec un petit dégradé bleu-violet qui change un petit peu en fonction de la lumière. Voilà, ça c'était le look un petit peu toujours flip-flap de chez Head. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou si vous jouez avec la Gravity et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas pour aider les autres consommateurs. On vous met les liens des produits en vente en description. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, et bien sûr en magasin sur l'île de France. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.